bonjour chers frères chers sœurs je vous envoyais des vidéos de d'un monsieur voilà qui qui s'est jeté du quatrième étage donc je veux vous expliquer ce qui s'est passé parce que on voit les vidéos je vous arrivez pas à comprendre réellement qu'est ce qui s'est passé qu'est qu'est ce qui se passe donc j'étais au tribunal d'instance au nouveau tribunal d'instance de paris ce matin à porte de clichy pour le pour le procès de ma fille qui a sa nationalité qui est française qui est née sur le territoire français et que ma fille qui ma fille à 5 ans et ils me font comprendre que ma fille elle n'est pas française donc voilà c'est des raisons qui m'ont amené au tribunal d'instance ce matin et après j'ai fini mon procès en partant en sortant du tribunal on a vu ce jeune homme là qui a tenté de sauter parce que pour les mêmes problèmes toujours il a été ses papiers lui ont été retirés et non seulement ses papiers lui ont été retirés on lui demande de quitter le territoire et ils se sont chargés eux mêmes de venir l'attraper pour le déporter le monsieur ne sachant pas quoi faire désespéré voilà parce qu'il a servi la france il a travaillé il paye des taxes il paye des impôts et vu comment la france veut lui remercier le monsieur a décidé d'en finir avec sa vie ce qui a fait qu'il est monté sur la huile était et qu'il a voulu sauter et la dame que vous voyez en premier lieu qui essaye de parler avec le monsieur c'est mon avocate qui a essayé d'en dissuader le monsieur et essayer de parler avec lui et pour essayer de lui ramener à la raison pour lui dire que c'était pas la solution que fallait pas qu'ils sautent et comme ils sont toujours voilà les policiers ils débarquent de nulle part avec des fusils des bombes achimogènes quelqu'un qui veut se suicider qui vous veut vous voulez l'endussiade et vous voulez l'empêcher de se suicider mais vous venez avec des fusils des bombes achimogènes pour l'empêcher de se suicider mais mais vraiment mais vraiment donc mon avocate elle est en train de parler avec le monsieur elle demande au monsieur de pas sauter le monsieur il était bien dans la communication voilà il avait même il avait même pas l'envie de se jeter et quand les policiers sont arrivés il ya un monsieur qui a dit au policier que ça sert à rien de venir parce que vous avez des fusils sur vous ne vous approchez pas parce que ça va il ça va le faire encore plus peur il va sauter ne venez pas ils ont rien compris ils se sont avancés vers le monsieur et le monsieur a sauté heureusement que mon avocat l'a attrapé dès qu'il a sauté mon avocat a attrapé son manteau et ça en monsieur après il pèse quand même il est lourd donc quand elle a attrapé le manteau le manteau s'est déchiré c'est en ce moment que les autres personnes sont venues l'attraper et malgré ça le monsieur voilà plusieurs personnes ont tenté de l'attraper pour qu'ils tombent pas pour qu'ils sautent pas mais il est quand même voilà il est quand même parvenu à tomber parce que voilà c'est c'était juste sa main c'était juste une seule main que les gens attrapaient et les c'était quand même où le balcon il était vraiment donc ce que je voulais dire là à travers cette vidéo parce que ce que ce monsieur vit moi je le vit aussi mais voilà chacun à à son moral chacun le moral à son niveau comme il a le moral à son niveau il ya les gens qui ont des morales très fort il ya les gens qui ont des morales moyens il ya des gens qui ont une morale très faible donc voilà il ya des situations dans la vie quand ça t'arrive quand tu n'as pas un moral fort voilà tu voilà tu tu perds ton sang froid et voilà et c'est ce qui arrive dans ce que moi je voulais dire à travers cette vidéo c'est que il faut qu'on se réveille il faut qu'on se réveille nous le peuple voilà même pas nous le peuple noir seulement tous les étrangers qui vivent en france il faut qu'on se réveille parce que il ya des français dans nos pays ils sont dans nos pays ils sont dans nos pays ils vivent aisément paisiblement les habitants de nos pays ne leur dérange pas ils rentrent dans des bureaux administratifs dans nos pays on ne leur dérange pas on ne les traite pas comme de la merde ils font tout ce qu'ils veulent dans notre pays on ne leur traite pas comme de la merde mais nous on est dans le leur voilà comment ils nous traitent on accouche des enfants ici les enfants qu'on accouche dans leur pays ils vont pas servir nos pays demain après demain ces petits français qu'on accouche ici là nos enfants là détrompez vous ils vont jamais les servir nos pays ils vont servir la france ils vont servir la france ses enfants voilà aujourd'hui les footballeurs les bannbappé l'époque bas ceci voilà aujourd'hui c'est des français c'est des français des nationalités mais c'est pas de français de sang ils sont nés où ils sont nés des parents des parents noirs immigrés même et voilà aujourd'hui ces enfants la font quoi ils font gagner de l'argent à la france ils font gagner des milliards à la fois